Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse ? Tu veux en savoir plus ? Écris à l'aude sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Mon cancer couillon. Sayonara Tamachan. Adieu ma... Là quoi, enfin... Tu vois quoi ? Rien que d'y penser. Ce manga est autobiographique et va nous conter une période très particulière de la vie de Takeda Kazuyoshi, assistant mangaka. Enfin, à l'époque, car maintenant c'est un mangaka à part entière. En fait, à 35 ans, après avoir fait un coquin câlin avec sa femme, cette dernière s'est rendue compte qu'il avait une testiboule plus grosse que l'autre. Alors que normalement... Attends, une seconde. Ouais, ouais. Soit à peu près de la même taille. À peu près comme ça. Il se décide donc à aller consulter un médecin et là, le verdict tombe. C'est un cancer. C'est assez rare en plus. Mais bon, si c'est pris à temps, on te coupe la coucouignette qui merde et hop, on n'en parle plus. Sauf que ce qui semble assez simple en théorie, quand on le subit en termes pratiques, c'est une toute autre histoire. Et voilà donc que Takeda va nous faire vivre, avec une grande transparence, son combat contre cette saloperie qu'elle cancer. Son combat, mais aussi celui de sa femme, de ses médecins, de ses infirmières, et également celui d'autres patients divers et variés qui lutteront chacun à leur façon contre cette horrible maladie. Bon, habituellement, je te parle du mangaka dans la partie suivante, pas vrai ? Mais là, faut que je fasse une petite exception pour que tu puisses comprendre un peu mieux la patte graphique de cet auteur. Si t'as bien écouté la partie précédente, et je n'en doute pas, alors t'as capté que Takeda était au départ assistant mangaka. Mais c'était pas l'assistant de n'importe qui, ni sur n'importe quoi. Ah, ça, non. En fait, Takeda bossait avec Okuhiroya sur son grand succès de l'époque, Gantz. Et pour que tu te rendes mieux compte de ce que Gantz pouvait donner graphiquement, bah faut que je te montre ça. Tu vois un peu le niveau ? Et pour mon cancer couillon, Takeda a opté pour un style aux antipodes, près de la Martinique, avec des persos en mode SD disposant de très peu de détails, notamment pour les yeux, avec des traits très doux et ronds. Ça donne un gros charme à son dessin qui possède non seulement une identité propre, mais également un petit côté technique avec la gestion des ombres et la présence de petits détails, par exemple. Pour les décors, ils sont du même acabit, simples et minimalistes. Et si le style de Takeda est si différent, c'est aussi pour une bonne raison que je peux pas t'expliquer, puisqu'en fait, tu trouveras la réponse dans ce one-shot. Et niveau réel, bah on sent une belle maîtrise narrative du mangaka, avec un travail organisé et structuré de manière rectiligne. La part belle est faite au découpage et tu trouveras pas de très grosse vignette, comme si l'articulation entre les cases primait sur tout. Les compositions, dans les cases, sont intelligemment pensées et la fluidité de lecture optimale. Et comme ce one-shot est édité en mode picagraphique, tu te retrouves également face à un bel ouvrage en grand format avec près de 300 pages des Calidals. Les zonojabs sont là, discrètement traduites quand le besoin s'en fait sentir, alors que lorsqu'elles ont moins d'importance, bah elles disparaissent pour laisser place à nos zono plus franchouillardes. C'est pas con, car il y a beaucoup de petits textes extra-phylactériens, expression de mon invention signifiant qu'ils sont en dehors des bulles. En fin de volume, tu retrouveras le témoignage de membres d'associations en lien avec cette maladie. Et c'est une très bonne initiative de la part de Pika qui permet à ce manga de dépasser son cadre en devenant, je l'espère, un bel outil préventif dans la lutte contre cette pourriture qu'est le cancer. Bon, j'ai déjà grillé pas mal de cartouches dans la partie précédente. J'ai plus des masses d'infos à te donner sur Takeda Kazuyoshi. Enfin si, quand même. Il est né en 75 et avant d'être assistant mangaka, il vendait des jouets et faisait les brocantes. Après, il a bossé avec Oku sur Gantz et c'est là que son cancer a frappé. Il s'est alors servi de son combat pour en faire son premier manga pré-publié en 2012 dans le magazine Evening. Mon cancer couillon arrivera même 3ème au Manga Taisho Award en 2014. Après, il continue sur sa lancée avec Oyakoko, pas encore édité en France, et Peleliu, Guernica of Paradise, qu'on a découvert en 2018 grâce à Vega Edition. Et donc, si tu veux tout savoir, ce titre m'a énormément plu et même touché. Bon, je suis clairement pas le seul dans ce cas-là, mais j'ai perdu des êtres chers à cause d'un cancer. Mes amis ont perdu des êtres chers d'un cancer. Des êtres chers combattent actuellement un cancer. Et je me doute que toi aussi, tu connais certainement ça, pas vrai ? Cette maladie fait peur, très peur, car on sait que pour la vaincre, il faut passer par des épreuves très éprouvantes, et qu'au final, t'es même pas sûr de t'en sortir. Elle fait peur pour les autres, mais aussi pour nous, car perso, j'aimerais vraiment pas me taper une merde dans ce genre-là. Et mon cancer couillon propose de te faire littéralement vivre ce que ça pourrait donner si on te diagnostiquait un cancer. Ouais. L'immersion est totale, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, le message véhiculé l'est sans filtre, sans tabou. L'auteur se confie pleinement et sans mauvais jeu de mots, fallait avoir les couilles d'en parler. Ouais, pour un mec, les couilles, c'est important. Et sans voir retirer une, c'est pas quelque chose qu'on aime forcément mettre en avant. Maintenant, ce manga est bien plus riche que ça et beaucoup d'autres thématiques sont traitées, comme la relation de couple, la vie à l'hôpital, la fluctuation du moral dans pareille situation, le lien travail-maladie, la mort. Et comme tu suis le parcours de Takeda en hospitalisation longue, tu feras également la connaissance de beaucoup d'autres patients, avec un vécu et une histoire tout aussi intéressante et travaillée. Et comme si tout ça suffisait pas, t'auras également pas mal d'infos sur le travail d'apprenti mangaka et sur la genèse même de ce titre. Non, sans déconner, ce manga est superbe. Il m'a profondément touché et j'ai vraiment eu l'impression de ressentir ce que pouvait vivre un malade durant quelques instants de lecture. Mais attention, c'est pas non plus un manga déprimant. T'as des bas, bien sûr, mais t'as également quelques hauts avec des moments fun, de l'intensité émotionnelle, un message sur le sens de la vie. Bref, je te conseille vivement de te plonger dans mon cancer couillon, une pure réussite dans pratiquement tous les sens du terme. Et pour en savoir plus sur la carrière de Takeda Kazuyoshi, tu peux lire PdV, Guernica of Paradise, et ça tombe très bien car on en a déjà parlé dans un précédent mangado, alors bah, tu peux cliquer. Sinon, t'as aussi Adieu mon utérus, Dokada Yuki, qui va te parler d'une trentenaire à qui l'on va diagnostiquer un cancer de l'utérus. On mettra également en avant dans ce manga la thématique du choix. Et puis, un manga dont il faudra que je te parle plus en détail un jour, tellement je l'ai adoré, c'est Black Jack Niyorushiku, Say Hello to Black Jack, du phénoménal Satoshi Shuyo. On y suivra les aventures d'un jeune interne en médecine qui te dévoilera progressivement les méandres du système médical japonais. Un must-have, enfin, un must-read. Je sais pas si ça se dit, ça. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de dire mon cancer couillon. Je te laisse et... continue de suivre à la voix du manga. Franchement, j'ai un petit peu psychoté en lisant mon cancer couillon. Je me demande si j'ai pas un truc, moi. Tu veux bien me dire ce que t'en penses ? Allez, allez, va, tu parles 30 secondes et on en parle plus. Promis.